Mustang, animal sauvage et pris de liberté par excellence, symbole d'une muscle car aussi, d'un mythe qui prend une nouvelle direction aujourd'hui. Notre époque l'impose, l'image du gros V8 gargarisant est mise de côté à travers ce gros crossover Mackie qui lui ne fait plus de voie. Il inaugure en effet la nouvelle génération de modèles 100% électriques du constructeur américain. De quoi intriguer, Satchmo et Baratin, des lointains cousins de cet équipé sauvage à quatre roues. Pour les convaincre de la pertinence de ce pari, le Mackie reprend l'ADN stylistique de la Muscle Car. Capot et hanche bien galbés, toit biton, avec la ligne Fastback en effet trompe l'œil, le Ponytail bien sûr et cet emblème qui galope toujours aussi vite. À bord, comme dans une Tesla, trône une énorme tablette tactile centrale agrémentée ici d'un singulier bouton flottant. Il y a aussi ce petit afficheur derrière le volant avec la Ground Speed, autre clin d'œil à la Muscle Car et au monde aéronautique dont s'inspirent les designers Ford. Le Mackie est bien évidemment ultra connecté au point de pouvoir l'ouvrir et le démarrer avec son smartphone ou via digicode. Mais globalement, les gadgets à bord restent plus rationnels que ce que fait Tesla qui met tous les geeks dans sa poche. Notre modèle d'essai intermédiaire développe 351 chevaux grâce à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. C'est le Mackie 4X, 4 pour 4 roues motrices et X pour Extended Range, offrant ainsi une autonomie théorique étendue de 540 km au lieu de 400. On retrouve trois modes de conduite, Whisper pour un roulage au calme combiné à la fonction Pedal Drive qui permet presque de se passer de la pédale de frein. Le mode Active fait office de compromis et le mode Untamed, Sauvage en français, c'est bien choisi, raffermit la direction et libère les 351 canassons à travers une pédale d'accélérateur devenue ultra-réactive. Le Mustang galope ainsi jusqu'à 100 km heure en 5 secondes une avec, en guise de hémissement, un grondement synthétique, sorte de V8 électrique qui remplit l'habitacle via les enceintes. Les accélérations ne collent pas non plus la nuque à l'appuie-tête, mais des vitesses interdites sont tout de même rapidement atteintes, jusqu'à 180 km heure en pointe. Et si les deux tonnes du Mackie font beaucoup de travail et l'ABS et l'ESP, les changements de cap restent quant à eux bien incisifs avec une répartition intelligente du couple qui autorise de légères dérobattes du train arrière tel le Mustang qui refuserait de se laisser dompter. Alors non, rouler en Mustang Mackie n'est pas rouler en Mustang V8, qui reste heureusement au catalogue pour le moment. Mais le gros crossover électrique fait aussi bien en performance que le Tesla modèle Y grande autonomie. Et ne serait-ce que par son look, le Mackie épate, étonne et surprend plus que le Tesla. Les tarifs qui sont qui plus est très proches, 65 000 euros pour l'un, 63 000 euros pour l'autre, une chose est sûre, le Mustang Mackie franchit avec succès ce grand saut vers le monde de l'électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada